Pour ce cinquantième numéro d'Histoire d'art, je te propose d'observer un joli rayon de soleil. Comme d'habitude, commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que cette œuvre s'intitule « Obélisque de la place de la Concorde », une place parisienne, qu'on appelle aussi « Obélisque égyptien de Luxor ». L'œuvre date de 1250 ans environ avant Jésus-Christ, c'est l'époque du Pharaon Ramsès II. Cette sculpture est en granit rose, c'est une pierre, une pierre utilisée notamment pour sa dureté et sa résistance. L'obélisque mesure 22,37 mètres de haut et pèse 230 tonnes. 230 tonnes, dis-toi que c'est ce que pèseraient, par exemple, environ 11 autobus. L'obélisque se trouve donc au centre de la place de la Concorde, à Paris. La voici justement, la place de la Concorde. Elle est voisine du Louvre que tu peux voir, en bas à droite de l'image. En se rapprochant encore plus de la place, on devine en son centre la forme de l'obélisque. J'ai placé notre année sur la frise chronologique. L'obélisque appartient à cette période de l'histoire qu'on appelle l'Antiquité. Plus précisément ici d'ailleurs, l'Antiquité égyptienne. Vers 1250 ans avant Jésus-Christ, c'était il y a plus de 3200 ans. J'ai positionné quelques autres œuvres que nous avons pu découvrir dans des numéros d'Histoire d'art pour te donner des repères. L'obélisque est bien une création très très ancienne. Passons à la description. Décrire, rappelle-toi, signifie dire ce qu'on voit. Donc comme d'habitude, ici tu peux marquer une pause sur la vidéo pour dire précisément ce que tu vois. Pour t'aider, et parce que l'obélisque est un objet en 3 dimensions, et en plus très haut, voici quelques autres photographies qui te montrent sous d'autres angles, de plus près ou de plus loin, l'obélisque de la place de la Concorde. L'obélisque est composé de deux parties. En bas, un socle en pierre sur lequel sont gravés quelques dessins et inscriptions dorées. Posée sur ce socle, cette forme géométrique de pierre, très haute, peu large, qui montre quatre faces, toutes gravées, elles aussi, d'inscriptions égyptiennes, qu'on appelle des hiéroglyphes, c'est en fait l'écriture des égyptiens de l'antiquité. Je peux dire aussi que la largeur de l'obélisque diminue au fur et à mesure que je monte. Tout en haut, à son sommet, je vois une pyramide dorée et lisse. Passons à l'interprétation. Interpréter signifie dire ce qu'on comprend. Les hiéroglyphes que je vois sur les faces de l'obélisque confirment les informations du cartel. Cet objet est égyptien. Il date de l'époque pharaonique, il y a des milliers d'années. Ça veut donc dire que si je peux la voir à Paris, en France, c'est qu'on l'a transportée jusque-là. Les égyptiens ne vivaient pas à Paris. Mais alors, que fait-elle là ? Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Un autre élément important. Le cartel m'indique qui a fait sculpter l'obélisque et où il est installé normalement. C'est apparemment au pharaon Ramsès II qu'appartient cet obélisque. Et l'obélisque était initialement installé à Luxor, qui est une ville égyptienne. En effet, le pharaon Ramsès II, en 1250 ans avant Jésus-Christ, a voulu faire plaisir à un dieu égyptien. Un dieu important pour lui et pour son peuple. Un dieu qui s'appelle Amon. Ramsès II a donc fait construire un temple dans la ville de Luxor pour honorer le dieu Amon. Voici ce célèbre temple que les touristes du monde entier peuvent encore visiter aujourd'hui. Ramsès II a fait sculpter et installer à l'entrée du temple d'Amon deux obélisques jumeaux. Un à gauche de l'entrée, un à droite de l'entrée. Tu peux voir aussi que le pharaon Ramsès II a installé deux sculptures monumentales, le représentant assis au pied de chaque obélisque. Eh bien, c'est justement l'obélisque de droite qui est aujourd'hui sur la place de la Concorde à Paris. Son jumeau, lui, est resté à Luxor en Égypte. Les faces de l'obélisque montrent des hiéroglyphes qui racontent comment Ramsès II prend soin du dieu Amon. D'ailleurs, tout en haut de l'obélisque, tu peux reconnaître à gauche le pharaon Ramsès II à genoux, tenant dans ses mains deux petits cadeaux qu'il est en train d'offrir au dieu Amon, lui, assis sur un trône, sur la droite. Les Égyptiens appelaient l'obélisque Ben-Ben, ce qui signifiait « s'élever en brillant ». En fait, les Égyptiens croyaient que le dieu Amon se métamorphosait en obélisque, qui était pour eux comme un rayon de soleil transformé en pierre, d'où cette forme très allongée, très haute. Passons à la conclusion. Conclure, c'est dire ce que l'on pense de l'œuvre. Rappelle-toi, il nous reste une question à résoudre. Que fait cet obélisque égyptien à Paris, en France ? Il nous faut voyager 200 ans en arrière pour le savoir. Le roi égyptien de l'époque, Mehmet Ali, veut faire plaisir à la France pour garder des relations paisibles avec notre pays. Il décide alors de faire un cadeau extraordinaire au roi français de l'époque, c'est-à-dire, et tu t'en doutes, d'offrir non pas un, mais les deux obélisques de Ramsès II du temple d'Amon à Luxor. Bon, finalement, un seul obélisque sera offert. Le deuxième, tu l'auras retenu, est resté sur place. Mais tu te doutes bien que ce n'est pas si simple que de déplacer un monument aussi lourd, aussi grand. On ne peut pas le démonter comme un puzzle, puisque c'est un seul bloc de pierre. Il a alors fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, d'astuces, de bras et de temps pour y parvenir. Il a commencé par construire un bateau spécialement fait pour transporter l'obélisque. Et ce bateau a d'ailleurs été baptisé le Luxor. Venu de Toulon, en France, le navire a traversé la mer Méditerranée pour arriver en Égypte. Puis, le Luxor a navigué sur le Nil, le célèbre fleuve égyptien, pour atteindre la ville de Luxor. Le Luxor est arrivé à Luxor. Un ingénieur français a spécialement inventé aussi une sacrée machine pour réussir à descendre l'obélisque sans le briser, à l'aide de 200 personnes qui maniaient toutes ses cordes. Puis, une fois couché, l'obélisque a été tiré sur des centaines de mètres pendant plus d'un mois pour atteindre le navire, dont on a découpé la pointe pour faire glisser l'obélisque tout entier dans sa coque. Le chemin du retour très long a pu alors commencer. Mais figure-toi que le navire, le Luxor, était tellement lourd à cause de l'obélisque qu'il a fallu construire un deuxième bateau qu'on a appelé le Sphinx et dont le rôle était de tracter le Luxor. Ces deux navires ont alors commencé leur navigation. Ils ont traversé à nouveau la mer Méditerranée en s'arrêtant très régulièrement car un véritable trésor, rappelle-toi, fragile, précieux, était à bord. Ils ont ensuite remonté les côtes portugaises, espagnoles, françaises, pour atteindre la ville de Cherbourg. Arrivé au Havre, en France, le Luxor commence sa navigation sur un fleuve bien connu, la Seine. Et lorsqu'il atteint la ville de Rouen, on démonte les mâts du bateau pour qu'il continue sa route et puisse passer sans problème sous les nombreux ponts qui enjambent la Seine. Mais comment a-t-il avancé s'il n'avait plus de mâts et donc plus de voile ? Eh bien, à partir de Rouen, ce sont des chevaux qui, depuis les rives de la Seine et grâce à des cordages, ont tiré le navire jusqu'à atteindre Paris. Mais l'aventure ne s'arrête pas encore là. En effet, on s'est rendu compte que le socle d'origine de l'obélisque était à changer. Car si ces singes étaient sacrés à l'époque de Ramsès II, ils ne l'étaient plus vraiment dans les années 1830. On les trouvait un peu ridicules. Il a donc fallu sculpter un nouveau socle que voici et sur lequel on a gravé toutes les explications du voyage de l'obélisque. Une fois le socle prêt, avec toutes les inscriptions prêtes, une nouvelle machine a été utilisée pour hisser, grâce à la force de 350 hommes, ce monument de pierre. une foule de 200 000 personnes a assisté à ce moment magique, ainsi que le roi et sa famille, pour admirer l'installation de cet objet précieux et gigantesque, vieux de plus de 3000 ans. Tu te rends compte, il aura fallu six ans pour que l'obélisque soit installé à Paris depuis son départ d'Égypte. Rien que le voyage en bateau a duré presque trois ans. Pour la petite histoire, la France, en échange de ce cadeau extraordinaire hors du commun, a offert à l'Égypte une horloge qui, dit-on, n'a jamais fonctionné. Voilà, tu en sais un peu plus sur ce monument, l'obélisque de la place de la Concorde, l'un des plus célèbres monuments de la capitale française, et tu l'auras compris, qui nous vient de très, très, très loin. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.